Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des liquid lipsticks de chez Milani qui s'appellent les Amor Matte Lip Crème. Donc je vais vous faire une toute petite revue sur ces produits, vous en parler un tout petit peu. Et ensuite je vous laisserai avec les swatchs. Donc moi je possède uniquement 8, c'est déjà pas mal, mais en tout il y en a 18 je crois. Je les ai achetés sur le site de Makilalia, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Rapidement niveau packaging, ils se présentent comme ceci avec un petit bouchon rose et avec un contenant transparent dans lequel on peut voir la couleur. Ils contiennent 6 grammes, je crois que c'est à peu près l'équivalent d'un Meltit de chez Too Faced. Et ils ont un embout comme ceci, mousse mais droit en fait. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui en séchant deviennent mat et qui ont un rendu poudré. Au niveau de l'odeur, il me semble que c'est assez agréable. Moi c'est une odeur de vanille je dirais. Enfin moi personnellement ça me dérange pas. La texture n'est pas trop asséchante comme certains autres liquid lipstick, sauf deux teintes que je possède et qui ont été pour moi des flops mais je vous en parlerai plus tard. Néanmoins je vous conseille tout de même avant de bien hydrater vos lèvres, comme d'habitude avec un rouge à lèvres qui a un fini mat, il faut bien bien hydrater ses lèvres et surtout pour pas que ça marque trop les petites peaux sur les lèvres, je vous conseille de bien les exfolier. Donc moi personnellement j'utilise l'exfoliant de chez ELF deux à trois fois par semaine en faisant des petits mouvements circulaires pour enlever les peaux et comme ça, ça marquera moins les peaux avec ce petit rouge à lèvres. Une fois que vous avez exfolié vos lèvres et que vous passez à l'application, je vous parlais de l'embout qui est droit. Du coup ça dépose de la matière des deux côtés et moi ce que je vous conseille c'est vraiment de d'enlever un côté et de tracer le contour avec le côté où vous avez enlevé le produit, comme ça ça sera il y aura moins de produit et ce sera plus facile à appliquer et avec l'autre côté où il restera du produit, vous pourrez remplir les lèvres. Donc niveau tenue, ils sont super, ils tiennent très très longtemps sauf mes deux flocs dont je vous parlerai tout à l'heure et dont je vous ai dit que la texture a séché, du coup ils s'effritent un petit peu. Je trouve que par rapport à d'autres liquides lipsticks qui coûtent beaucoup plus cher ceux-ci tiennent vraiment très très bien en ayant mangé avec, en ayant bu, ils ne sont pas partis. Il faut faire une petite retouche dans la journée mais franchement ils sont très très bien. Comme je vous le disais je possède 8 teintes sur 18 et donc je vais vous laisser tout de suite avec les swatchs. Tout d'abord on a la teinte numéro 10 qui est la teinte adorable donc c'est un beige nude en fait je trouve que c'est le nude parfait en termes de en termes de liquid lipstick ensuite on a la teinte precious qui est la teinte numéro 11 et qui est un rose un bois de rose on va dire tout ce qu'il y a de plus normal en fait. Ensuite on a la teinte loved qui est un rose mais qui tire un peu sur le marron je ne sais pas comment vous décrire. Un rose brique en fait un petit peu. Ensuite on a la teinte gorgeous qui lui est un framboise mais un peu plus foncé et très flash lui ça fait partie de mes flops. En fait je trouve que déjà la couleur est très difficile à appliquer. En plus il assèche vraiment mes lèvres par rapport aux autres je ne comprends pas pourquoi et il s'effrite quand je le démaquille ça me laisse une trace rose sur les lèvres. Ensuite on a la teinte numéro 18 qui est la teinte obsession qui est un violet prune assez foncé et qui est aussi mon deuxième flop. Ils sont très jolis comme ça mais comme l'autre il s'effrite sur mes lèvres. Ensuite on a la teinte covette c'est la numéro 19 et elle c'est un marron. J'avais envie de tester les rouges à lèvres marron et franchement elle est super belle. Bon après il faut oser porter du marron mais elle est super canon. Ensuite on a la teinte numéro 25 qui est la teinte alure qui est un rose corail un petit peu qui est super jolie aussi. Et pour finir la dernière teinte que je possède c'est la numéro 26 c'est la Fling et celle-ci c'est ma préférée. Elle est magnifique. C'est un rose mauve qui passe vraiment avec tous les maquillages je trouve. Voilà tout le monde la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu voir un petit peu les teintes que propose Milani pour les rouges à lèvres liquide mat. J'espère que vous verrez bien les teintes. En tout cas je suis toujours en lumière naturelle donc j'espère que ça ressortira bien à la caméra. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous fais plein plein de gros bisous.